Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà parti sur Rise to Ruin. Il y a eu une mise à jour, il y a eu des choses qui ont changé a priori, j'aimerais bien créer un nouveau profil. Exebus, c'est mieux. Alors c'est parti, sur le world map. Alors ils ont changé la Rise to Ruin, on doit construire un village à partir de rien. On va se tenter en survivable, le jeu est censé être joué comme ça, donc on va se le faire comme ça quitte à perdre plusieurs fois. Moi ça ne me gêne pas trop de perdre, au moins c'est marrant. Ok, ça c'est les petits tips. Il y a la map monde, chaque écran qu'on peut voir, Kaza, Stunrock, Wyvern Hedge, ce genre de choses, c'est les régions qui sont disponibles. Donc on peut choisir celle qu'on veut, s'y installer et commencer à faire notre village. D'ailleurs la map a un petit peu changé. Avant il y avait une région qui était ici, elles ont été redimensionnées. Quiet Forest, c'est là où j'avais l'habitude d'aller moi. Alors on voit qu'il y a des nœufs qui relient les cartes. En gros quand on construit sur une carte, il y a la corruption qui va commencer à se lancer sur le monde avec des monstres qui vont apparaître. Au fur et à mesure la corruption va commencer à prendre de l'ampleur et nous en fait le but c'est de la réduire cette corruption. Sachant qu'une fois qu'on commence à construire un village à un endroit, on peut l'envoyer sur la case d'à côté, grâce à un bâtiment, on peut envoyer des colons. Donc il faut faire ça quand on est sûr. Wilder Rock, ça peut être marrant ça, mais je ne vois pas beaucoup de bois là-dedans. Je ne vois pas beaucoup du tout de bois. J'aimerais bien avoir un peu de forêt pour commencer et avoir un peu de place pour le faire. Alors je vais mettre le jeu en pause juste deux petites secondes. Hop c'est reparti. Alors là j'ai trifouillé un peu dans les options parce qu'on ne voit pas le curseur sur l'enregistrement. Je suis désolé, ça va faire comme ça. J'ai trifouillé dans les options et je n'ai pas réussi à le remettre. Donc je disais, on va s'installer sur l'île, la corruption va commencer, la corruption va commencer à gagner en place. Donc il y a des zones qui vont devenir des zones noires ou rouges. Je ne sais pas quelles sont les nouvelles couleurs. Il y a une nouvelle mécanique liée à la corruption. En fait les calculs ne sont plus les mêmes depuis la dernière mise à jour. Quand on va essayer de limiter la corruption dans la carte, donc empêcher son expansion du genre, on va dire que sur... Oula, c'est un peu trop près, ça pique les yeux. On va dire que sur cette carte, la corruption commence en haut à gauche. Si jamais la corruption arrive, close, arrive par exemple jusqu'à la forêt en haut à gauche et que nous on commence à prendre part de chaque côté sur les couloirs et qu'on commence à la repousser parce que la corruption ne peut pas rentrer dans le village, les monstres vont essayer de regagner la corruption qu'ils pensent devoir avoir et ils viendront se battre. Et après il y a un nouveau truc avec des slims. Donc là je vais choisir la carte. A chaque fois je commence au centre de l'île. On va peut-être commencer autre part. Voilà, narrow pass. Avant ça, cette carte là était au centre et celle là je la connais. Je vais repartir là dessus parce qu'au moins je la connais, je ne vais pas partir de rien. On va établir le visage. Donc là on peut voir sur la minimap au centre. Malheureusement je ne peux pas zoomer sur la minimap au centre, la disposition. Donc on va faire établir le village. Et c'est parti. Alors on doit faire un camp. Là on peut voir le village, on peut dézoomer. La corruption commencera ici à gauche normalement. Donc en général j'installe mon village en haut parce qu'il y a quelques maisons et une ferme que je peux récupérer facilement sans devoir dépenser de ressources pour les construire. Il faudra juste que je les répare. Et en bas aussi. Donc je vais commencer en haut. On va placer notre camp. On va avoir besoin d'espace. Donc le camp on va le mettre à un endroit où on va pouvoir se développer à côté facilement. Comme ça. Hop là. Donc là on a nos petits péons qui vont arriver. Oui. Le jeu a une courbe d'apprentissage à la Dwarf Fortress. En général les premières fois on meurt, on ne sait pas trop pourquoi. Donc là on peut voir à gauche on a 12 personnes. Les 12 sont dans la catégorie builder donc ils vont faire que construire. On peut augmenter la vitesse ou la ralentir. On peut même passer en pause. Malheureusement quand on est en pause, on ne peut rien faire. On ne peut pas se balader sur la carte, prévoir les constructions à venir, ce genre de choses. Donc là on les voit, ils sont en train de travailler. Tous les petits péons. On voit qu'il y a quelques plaintes. Ils ont besoin d'avoir des... Comment ça s'appelle ? Ils ont besoin d'avoir des maisons dans lesquelles vivre. Chose qu'on peut comprendre en soi. Ok. Les workers. Donc là on peut voir, c'est le petit tip qui explique qu'à gauche on va voir au fur et à mesure qu'on va bâtir des bâtiments, ça va nous donner accès à de nouveaux métiers qui vont remplir des fonctions. Et en mettant des gens dans ces nouveaux métiers, on va pouvoir avoir des ressources, lancer certaines constructions, se battre, ce genre de choses. Donc on est obligé de le faire. Alors on va faire ce qu'ils viennent de nous dire. On va leur dire, si jamais vous voulez prendre des ressources, vous allez venir le bois, vous allez le chercher ici. Et la roche, vous allez venir la chercher par là. Donc les petits bouts là. On quitte ça. À droite, on a les bâtiments qui sont disponibles. Si je clique... Alors ça c'est ce que je vous disais, les bâtiments qui ont été abandonnés par les précédents. Donc ça c'est une ferme. On peut la reclaim. Donc là on voit qu'il y a besoin de 16 de bois. Ils sont tous en builder. Donc les builders vont aller chercher le bois qui traîne par terre. Ou alors, là on voit les petits points verts à droite sur la forêt. C'est les points qui sont actifs. Les points jaunes, c'est les points qui sont atteignables. Et les points rouges, c'est les points qui sont pas encore atteignables. Donc ça permet de voir si jamais on peut encore avoir des ressources. Donc on va faire ça. Et là ce qui demande mes petits villageois, c'est des... c'est du hosing. C'est des maisons. On va avoir besoin de maisons. Donc on va en faire. Et on peut voir quand on construit comme ça, quand on est dans le menu de construction, la zone verte, c'est la zone où on peut construire. J'essaierai de faire comme dans The AirBillions pour que vous voyez le curseur de prendre un bâtiment qui fait que 1, par exemple la housse, pour pouvoir vous indiquer les choses à l'écran que vous puissiez voir le curseur. Donc la zone verte, c'est la zone de construction. Donc là ici, on peut voir que pour la... là comment ça s'appelle ? La ferme, il reste un de bois. Là il y a 24 de bois. Donc ils sont en train de cartonner le bois. C'est très très bien. Et là, la zone de corruption. Avec quelques monstres qui travaillent, ils font comme nous, ils vont construire leur petit village. Et après, on va se friter. Tac. Là on est bien. Farming. Ok. La ferme est faite. Donc on peut voir à gauche maintenant qu'on a accès à une nouvelle catégorie de travailleurs, les fermiers. Donc on a 12 builders, on a 2 fermiers. Tant que les chiffres ne sont pas en rouge sur les chiffres à gauche et qu'on a suffisamment de villageois pour tout en pire. Si je dépasse dans les fermiers... Non, je ne peux pas. Dans les builders non plus, je ne peux pas. Si jamais je venais à dépasser, le chiffre deviendrait rouge. Ça voudrait dire que j'ai demandé trop de choses. Il va nous falloir de l'eau parce qu'ils ont besoin de boire, surtout quand il fait chaud. Alors le trash, ça c'est quelque chose que je ne connais pas encore. food and water. On va faire un puits, un petit puits. On va mettre le puits. On va le mettre en haut là, il n'y aura pas grand chose à faire ici. Voilà. On va mettre un puits ici et on va mettre en plus une petite fontaine. Ça ne demande que 24 de rochers et que la grosse fontaine demande de la pierre taillée et je n'ai pas encore ce genre de choses. Donc on va commencer par ça. En haut, on voit les ressources. Là, c'est ma barre de magie qui est en bleu et en dessous, on voit les sorts avec le cou en magie qu'il peut avoir. Sachant que des sorts, on a tout ça disponible. Certains sorts demandent beaucoup plus de magie que d'autres. Et une partie importante du jeu, donc en haut à gauche, on voit un petit onglet avec la population. On est 14. Il y a trois maisons. 3 sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire ? Problème pâleine. 10 personnes n'ont pas son SDF, donc on va essayer de reclaim celle-là. Voilà, parfait. Donc là, ça construit. On va leur demander de récupérer de la nourriture ici, toute la nourriture qui est à proximité. L'eau, je préférais qu'on reclaim ici. Je crois que c'est avec shift. Non. C'est pas avec shift. Comment on fait pour enlever tout ça ? Donc là, les chiffres sont en rouge. J'ai rajouté un water master. Donc on va enlever des builders, on n'en a pas besoin. Comment on fait pour enlever des zones ? Voilà. Non, destroy terrain. Non, ça, c'est pas bon. Euh... Middlemousse button. Pour cancel. C'est pas ça que je veux faire. Cue. Ok. Cue to insane. Voilà. Ils ont changé quelques... Là, on a un chien. Un chien sauvage. Il peut rejoindre la ville. Les chiens se battront pour moi et ça donne des bonus au moral de mes villageois. Donc il faut faire attention. Là, on est toujours durant la matinée. En haut à droite, on peut voir le temps. Quand on va passer à la nuit, les monstres vont nous attaquer. De toute façon, j'avais déjà fait une petite vidéo de découverte. Les choses n'ont fondamentalement pas trop trop changé. On va augmenter la taille. On va upgrade le camp. Si on l'upgrade, on voit les besoins en ressources. Si ce bois, si ce roche, c'est très bien. J'augmente mes capacités de stockage. Et surtout, ça me donne accès à des slots supplémentaires pour faire plus de bâtiments. Parce que là, je suis limité. Là, je suis à 6 sur 12. Ça va arriver très très vite. Et il faut que je fasse en eau un rain catcher. Ça, ça va être important. Comme ça, quand il va commencer à pleuvoir, je vais pouvoir faire facilement. Je vais pouvoir récupérer beaucoup d'eau d'un coup. Donc ça travaille. Alors maintenant, ce qu'il faut chercher, c'est sur le terrain, les différentes actions. Là, on peut voir par exemple que ça, ça génère de la... On voit qu'il y a des petites flammèches sur le sol. Ça, c'est de la magie en attente. C'est de la mana que je peux récupérer si je le souhaite. On va motiver la terre. Non, j'ai passé de mana pour faire motiver la terre. Résurrect. Charme. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un labor golem. On va créer un golem pour travailler et tous les villageois qui vont être autour et qui vont le voir apparaître sur la carte vont être traumatisés. Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a de la magie, vu que nous sommes un dieu en train de gérer cette terre, concrètement. Donc là, on peut voir que la ferme a très peu d'eau. C'est pour ça que j'aurais demandé d'aller chercher l'eau. Et là, le villageois qui part se baigner, c'est un villageois qui a trop chaud. Donc, 6 villageois n'ont pas de maison et il y a une maison qui n'a pas de nourriture. Ok, soit. On va augmenter la taille d'une des maisons. Donc là, on peut choisir entre les cités dortoirs, en milieu plutôt la maison de banlieue et à droite la maison de très haute qualité. Sachant que les cités dortoirs, la maison, là, elle accueille 4 personnes actuellement. Elle pourra en accueillir plus 8. C'est énorme. Plus 3 en standard et seulement plus une en haute qualité. Mais l'avantage de la haute qualité, c'est que ça fait des bons bonus pour récupérer, pour dormir. C'est-à-dire que les gens vont travailler plus facilement. Donc là, il me manque quand même quelques... Tout au fond, on va faire une cité dortoir. Ça va nous permettre de rapidement prévenir les problèmes de manque de maison. Sachant que quand on va avoir de la place supplémentaire, les villageois pourront faire des enfants. Et ça, ça vaut le coup. Alors quand on construit, là, on peut voir la liste sur L, sur le raccourci L, la liste de construction. Et on peut décider de les faire monter ou descendre dans la liste de priorité pour qu'ils le fassent plus rapidement. Donc ça, c'est les ressources. La liste de population, on peut voir qui n'a pas de maison. Il n'y a que deux femmes pour tout ça d'hommes. Ça, c'est pas cool. Ok. Et sur le terrain, si on arrive à découvrir des petites zones... Là, par exemple, quand on zoome sur ce bâtiment, on voit que ce bâtiment est entouré de... Je peux faire un autre labor golem. On va voir ma barre bleue qui va commencer à se remplir avec toute la mana que je peux récupérer. Ah, j'ai déjà tout récupéré. Hop là. Donc le golem, il est ici. Il va pouvoir travailler. Alors là, les petits tas de feuilles qu'on a l'impression de voir au centre. Par ici, là. Là, on en voit une sorte de tas de feuilles, trois tas de feuilles. C'est des choses qu'il faut que j'arrive à gérer parce que sinon ça va me créer des slimes à l'intérieur de mon village. Et c'est pas cool. Donc on va le mettre en place. C'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Je vais éviter de me faire dépasser par ça direct. Donc le trash. Quelque chose pour le brûler. Cut stun. Ça, c'est pas cool. Iron lingot. J'en ai toujours pas. Landfill. Ok. Bon, on va faire une petite... Comment ça s'appelle ? Une petite déchetterie. J'ai pas forcément envie que la déchetterie... J'allais bien la mettre dans un coin. On va détruire du terrain. Parfait. On va descendre la taille de notre... Voilà. Comme ça, ils vont s'occuper de ça. Ça va me permettre d'avoir une surface un petit peu plus grande sur laquelle construire. Et je vais pouvoir faire mon trash. Allez, c'est parti. On va le mettre ici. Allez les gars, bosser, bosser. Sachant que les villageois parlent entre eux ce genre de chose pour augmenter leur morale et tout simplement pour vivre. Donc parfois, ils perdent un peu en efficacité quand ils sont tous en train de discuter les uns à côté des autres. Ok. En haut, il va falloir que j'extruise un petit peu plus de... Non. Cule, on a dit. Touchez pas la montagne. On va en avoir besoin. Hop. Voilà. Là, on est bon. On va faire ça. La maison est en cours de construction ici. Là, on peut voir que je suis en full. Alors la mana, il l'appelle l'influence. Donc là, j'ai créé en haut un nouveau golem. Et en bas à droite, là, côté de la forêt, je vais récupérer la mana. Vous allez voir les petites flamèches. Allez vers mon curseur quand je vais cliquer. Je sais pas si on le voit bien à l'écran. De toute façon, on voit pas mon curseur. Et on peut cliquer sur les cadavres pour récupérer l'influence liée au cadavre. Voilà. Et ça va me permettre... Et en haut, on voit la barre d'influence qui se re-remplit. Ok. On peut mettre maintenant deux water masters. Hop. On a plus que 10 builders. Ça, c'est très bien. D'un point de vue de bouffe en haut, on est à 22 sur 38. C'est pas mal. Mais je suis pas sûr que ce soit la ferme qui génère tout ça. Je suis pas sûr que ce soit la ferme qui génère tout ça. Ok. Et nous avons plus de... De homeless. On a 16 en capacité de logement. Pour 14 mecs. Sachant que là, 9, 10, on voit que les maisons commencent à se remplir. Les mecs commencent à s'affecter à la nouvelle maison. Ça, c'est très bien. Ok. Ça, ils vont le construire assez rapidement. Le golem, il est mort. C'est pas grave. Et au fur et à mesure qu'on va gagner des niveaux, on va avoir une barre de mana de plus en plus grande. Donc on va pouvoir faire plus de choses avec nos pouvoirs. Comme déplacer nos villageois. Charmer des monstres pour qu'il attaque ses comparses. Ça, ça peut être utile le soir. Et quand on se déplace comme ça, on peut voir en haut de l'écran qu'il y a une petite flèche rouge. Alors, ici, là, par ici en haut, c'est les problèmes graves qui sont en cours. Et on peut les avoir dans le R, dans les reports. Il y a 4 villageois qui ont chaud. Sachant que quand ils ont des maisons, ils ont moins chaud parce qu'ils peuvent aller se rafraîchir à l'intérieur. Et il y a un villageois qui n'a pas de maison. Allez, dépêche-toi. Ok, on va créer un autre. Alors là, il n'y a plus de construction. Il faut que j'en construise d'autres. On va commencer à construire nos premières défenses, ça va être important. Sachant que la première nuit, normalement, on est censé pouvoir la tenir juste avec le fait d'invoquer nous-mêmes des golems. On va faire des tours. On va être obligé de faire des bowtowers pour commencer. On va faire une première ligne de défense ici. Ok. Donc là, il vient de nous balancer un message hyper agressif pour dire Et au fait, vous pouvez faire des priorités. Alors, il nous manque du cristal. On n'a toujours pas affecté du harvest en cristal. On va le faire ici. D'ailleurs, il y a de la bouffe là. Si vous pouvez la ramasser, les gars, ça serait cool. Et ici plus tard. Parfait. Normalement, dans les reports, il fait très chaud dehors. On peut le voir le temps en haut à droite, le weather. C'est en hot. On est en milieu de journée. J'espère qu'ils vont se dépêcher de nous faire les tours. Sachant que s'ils nous font des tours, on a besoin de munitions pour les tours. Donc ça, ça va être dans Manufacturing Boyer. Et on va mettre le Boyer vraiment proche pour qu'il ait le moins de trajets possible à faire. Sachant que les tours ne demanderont pas de population. On va continuer à invoquer des petits golems de travail. Passer d'influence doux, passer d'influence là. J'en récupère de l'influence. Allez, encore un peu, encore un peu. Voilà, là c'est bon, je peux en faire un deuxième. Donc là, j'ai assez de... Je peux facilement faire deux golems à la fois. Par contre, il faut que je pense à garder de la mana pour ce soir. Parce que les golems qu'on invoque permettent de fixer les... C'est bien de les invoquer devant les tours. Ça permet de fixer la vague d'attaquants. Et une fois qu'elle est fixée, on peut les poutrer facilement. Les tours tireront dessus toutes seules. Tac, c'est un point de ressources. On est là, on est bien. Le world, le monde est malade. Il va y avoir des forêts qui vont... Des arbres qui commencent à se péter. Et on a peut-être... Est-ce qu'on a des villageois qui peuvent tomber malades ? Je pense pas. A priori, non. Ok, ils commencent à ramasser les cristaux ici. Ça, on va pouvoir finir les tours. La corruption, ils commencent à s'étendre. Pour l'instant, ils n'ont qu'un seul bâtiment. Mais dès qu'on commence à attaquer les... Ah ! Un chien a rejoint notre village. Il va falloir qu'on lui trouve un petit logement. Sinon, il va directement dans la maison. Je préfère garder les maisons disponibles pour les êtres humains. On va réclamer la niche ici. On peut avoir deux tracheurs. On va en mettre qu'un pour l'instant. On n'est pas obligé de mettre tous les métiers au maximum. C'est pas forcément nécessaire. Et là, pour l'instant, les ordres de construction sont vraiment importants. Donc là, les tracheurs. Donc le mec va venir ramasser le tracheur. Donc ça va être l'éboueur va venir ramasser toute la merde qui traîne à droite à gauche. Les produits de... Des constructions et les produits de l'harvesting. Donc du ramassage de ressources. Il va venir le stocker ici. Du trache, on peut en récolter combien ? 0 sur 128. Il y a une grosse capacité de stockage. Par exemple, là, on est à 6 sur 30, 7 sur 30. Donc le camp peut ramasser 30 ressources de toutes celles qui sont en dessous ici. Ça peut être des armes, ça peut être de la bouffe. Tout ça, on peut en mettre que 30. Là-dedans, on peut en mettre 120. Ce qui est quand même énorme. Ça va me laisser, à mon avis, tout l'early game à peu près tranquille avec les déchets. Par contre, le seul truc qui m'a... Ah oui, l'eau est là. Avant, l'eau était en haut. Elle est là. On a 37, 38 rations d'eau. Sachant que quand il fait chaud, les villageois en consomment plus. Il va falloir qu'on fasse un boutelier. Un bottelier. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quelqu'un qui fait des bouteilles. Et on va commencer à faire notre première défense. On va faire un mur par ici. Tac. Histoire de fermer l'accès et qu'en fait, les monstres fassent juste un gros trou tout droit pour aller chez nous. Et là, ce qu'on va faire, c'est des zigzags. Alors, attendez. Voilà. Ici, on va fermer pour forcer les monstres à utiliser le couloir central pour venir jusqu'à nous. Et ici, en fait, on va faire des zigzags pour faire comme une sorte de labyrinthe. Comme un tower défense, tout simplement. Et venir les as mater pendant qu'ils font le zigzag. Ça voudra dire qu'on va aussi être obligé de fermer. L'avantage, c'est que la nuit, on voit que mon curseur est dans la zone de lumière. Et fermer aussi ici pour éviter que les monstres... Parce que si jamais le zigzag devient trop long... Ok, donc ça c'est le truc de munitions, c'est ce que je vous disais, il va nous falloir des munitions. Si le zigzag est trop long ici, les monstres calculeront la distance la plus courte. Et ça se trouve, ils passeront par en haut ici. Ils viendront m'attaquer par au-dessus. Donc il faut que je ferme là. Et pour fermer là, on va dismantle ici. Voilà. On va sur une jolie petite bande de terre. On va fermer là. Alors, on peut voir que les tours peuvent stocker quatre munitions. Donc il va me falloir un peu plus de munitions. Hop. Mes deux golems se sont faits en fini. Ils ont une durée de vie limitée, les golems. C'est en temps et en points de vie. Donc si jamais quelque chose ne les tue pas, au bout d'un certain temps, ils vont finir par devenir inactifs. Donc là, on est dans l'après-midi. Il va falloir qu'on commence à faire attention. On a au moins une tour. Malheureusement, la tour, pour l'instant, n'a pas de munitions. Donc il va falloir qu'on les ramasse assez vite. Et je pense qu'on va bientôt pouvoir avoir accès aux premières boîtes à ramasser. Lootbox. On peut le voir, c'est un cercle de flamèches. Donc ça nous permet d'avoir les box. Et une fois qu'on a les box, il y a un deuxième cercle de flamèches qui apparaît peu après ou peu avant. Ça dépend si on le voit en premier ou pas. Et qui permet d'ouvrir. Et en général, ça peut donner une quarantaine d'armes ou une quarantaine de ressources. Peu importe les ressources. C'est toujours intéressant. Donc là, il n'y a plus beaucoup de boîtes disponibles. Donc ce que je vais faire, c'est que... Ah non. Le sort motive être land. Je n'ai pas encore assez de mana. Donc on va augmenter le fait de harvest du bois à toute cette zone-là. Il faut que ça aille au top ça. Donc j'ai changé la priorité pour l'archerie. J'arrive plus à trouver mes mots. Pour ce qui va nous permettre de faire des flèches. Et je veux qu'ils se dépêchent, je vais me construire ça. Un nouveau petit chien à rejoindre notre village. C'est toujours ça de pris. Ok, ils ont commencé par ça. Je vais garder ma mana. Ah, il pleut. Et l'avantage de quand il pleut, on a le... Ça remplit nos collecteurs et ça éteint les feux. Parce qu'il peut y avoir des incendies aussi. Et là, on peut voir les ressources en eau en haut à droite qui augmentent très très vite. On est en train de tourner autour de 40 et là, on est déjà à 150 et ça continue de monter. Une tourelle n'a pas d'énergie ou n'a pas de munitions, je sais. Il faut qu'il termine ça vite. Sachant que quand on va rentrer au crépuscule dusk, là on est en après-midi, quand on va rentrer au crépuscule, les monstres vont commencer à arriver gentiment et dès qu'on passera en demi, ils vont devenir enragés. J'ai de la mana récupérée, je vais pouvoir faire un golem supplémentaire. Tac. On récupère la mana à côté de la nourriture. Le golem est arrivé, parfait. On a la bande de terre ici. On ne va pas fermer encore. Parce que là, la trajectoire la plus courte, quoi qu'elle arrive, c'est là. Éventuellement en hauteur. Mais bon, en hauteur, l'avantage, c'est que j'ai déjà cette tourelle. Donc dès qu'elle va commencer à être remplie, ça sera bon. Ok, ils ont commencé la construction. Normalement, la première nuit, je la gère facilement. Donc il ne faut pas se poser trop de problèmes. Si je veux, je peux essayer de les agresser en générant des golems tout autour d'eux. Quoi, un golem, je ne peux pas en... Ouh, ils ont déjà leur première tourelle qui lance des dards empoisonnés. Pas mal, pas mal. Pour l'instant, le mieux que j'ai réussi à faire, je ne sais plus c'était combien de jours. Je m'écrase assez vite parce que les monstres deviennent très difficilement gérables. Et en fait, après, il y a de plus en plus de choses qui se cumulent. Il commence à avoir des orages, ce genre de choses, ça devient très compliqué. On va bientôt passer en dusk. On a 28 minutes. Je dois attendre une petite minute de plus avant de couper la vidéo. Et comme ça, dans l'épisode 2, là, l'épisode 1, c'est tranquille. C'est la mise en place de la base de notre village. On va dire ça comme ça. Et l'épisode 2, ça va être la nuit. On va bien s'amuser. Ça va friter sec. Il va y avoir des morts. Ok, le golem est tombé. Ouais, j'étais obligé de garder ma mana. Et ce que j'aime bien, c'est les différences de luminosité qu'on peut voir. La pluie vient de s'arrêter. On est monté à 860. C'est très bien. Les monstres vont attaquer. Ça serait bien d'avoir quelque chose comme une beau tower, une tour d'archerie. Alors, si je mets la minimap... Non, elle est où la minimap ? La tabulation. On peut voir tout le village. Est-ce que je peux la changer de place, la minimap ? Non. Par contre, je peux cliquer dessus. Je vais la laisser à l'écran. Alors, je ne sais pas si on peut voir dessus. Mais là, en fait, il y a des... Sur la minimap, la zone un peu... On voit la zone corruptée. Maudite. Vu que c'est la corruption, donc la zone maudite à gauche. Et au sein de la zone, il y a du violet pour les bâtiments et des petits points rouges pour les monstres. Sachant que quand les monstres vont commencer à se déplacer vers chez moi, on les verra en train de transiter sur le long couloir. Donc, je l'enlève, je la remettrai tout à l'heure. Ça permettra de voir un peu l'avancée des monstres. Ok, on a bientôt fini ça. On va y affecter le maximum de personnes. Il faut qu'en permanence, on ait des flèches, une production de flèches permanente. Et avant aussi, je me laissais avoir parce que je donnais les mauvais ordres. Ça, je ne l'ai découvert que sur mes dernières parties. Ressources management. On va avoir besoin de deux personnes qui vont s'occuper des flèches. Il a besoin d'un lombard, super. Et là, à gauche, on peut voir, on peut manager les ressources. Il peut faire des carquois, il peut faire des arcs, il peut faire des flèches. Donc, on va lui demander de faire des flèches. Et je veux qu'il maintienne le niveau de flèches dans le village à 12. Chaque tour d'archerie en prend 4. Donc, chacune, elles peuvent en stocker 12. Ça veut dire que ça permettra de tirer. Parce que moi, en fait, je pensais que quand je mettais... Je me dis toujours qu'il y en a 4 dans le village, il y a 4 disponibles. Mais c'est considéré, les ressources stockées dans les bâtiments sont considérées là-dedans. Donc, il va falloir que je fasse un lombard chaque. Refining, lombard mille, lombard chaque en fait. Non, c'est harvesting. Donc, c'est pour ramasser. Là. Donc, on va le mettre à côté. Et ça, à côté des forêts. Là, on peut voir notre petit thrasher Spunty Mac Goupin. Ok, parfait. On est à 30 minutes de jeu. C'est très bien. On va bientôt passer à la nuit. Donc, ça va devenir intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et... Oh ! Notre premier monstre qui est mort ici. Il a dû se faire... Les villageois peuvent se défendre. Donc, ça, c'est utile. Et là... Donc, la tour peut tirer sans munitions. Ah oui, d'accord. C'est vrai. Ça peut tirer. Il est considéré comme une stack de munitions. Et là, on peut voir le Fletcher. Tac. Qui vient de le remplir. Quoi qu'il vient de le remplir. Qui vient de lui mettre une flèche dedans. Une flèche permet de tenir un certain nombre de temps. Donc, quand on met sur tabulation. On peut voir qu'il y a deux monstres qui se déplacent vers nous. On va summon un golem. Je vais mettre en pause. Et je vais lancer le prochain épisode directement là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Rise to Ruin. Allez, bye bye. Sous-titres par Jérémy Diaz.